Bonjour à tous et bon matin. Je vous souhaite la bienvenue au siège social de l'Ausse Canada. Ce matin, Alain et moi allons vous présenter le bilan des six premiers mois d'activité de notre nouvelle organisation. Nous aimerions revenir plus précisément sur nos engagements et faire le point sur nos stratégies de croissance. Lorsque l'Ausse a acquis Ronan en mai dernier, nous nous étions engagés, entre autres, à maintenir le modèle de bannière multiple, poursuivre la mise en œuvre de la stratégie d'approvisionnement local et éthique de Ronan, améliorer les services de distribution aux détaillants et indépendants et établir le siège social des activités canadiennes à Boucherreux. Donc, depuis l'acquisition, déjà six mois se sont écoulés. Je dois vous dire que je suis fier du travail effectué par notre nouvelle équipe et des progrès effectués au cours des derniers mois. En voici le résumé. Nous avons transformé notre modèle d'affaires afin de mieux servir les consommateurs canadiens en fonction de segments de marché clairement définis. Dans le modèle précédent, il y avait beaucoup de confusion pour les consommateurs. Plusieurs formats de magasins étaient regroupés sous une seule bannière et ne permettaient pas aux enseignes de bien répondre à leurs besoins. Notre nouveau modèle d'affaires comporte maintenant quatre unités distinctes. Magasins à grande surface, les magasins de proximité, Rénaudepot et les pros, le modèle qui s'adresse aux contracteurs, et finalement, nos marchands affilis. Pour soutenir ces nouvelles unités d'affaires, nous nous sommes dotés d'une nouvelle structure organisationnelle formée d'unités de services partagées. Nous avons donc procédé à la réorganisation des équipes ici au siège social ainsi qu'à notre bureau régional à Toronto. D'autre part, nous avons entrepris le repositionnement de chacune de ces bannières afin de mieux servir tous les segments de marché et servir aussi les régions géographiques précises. Parmi nos enseignes, une de celles qui connaîtra un essor considérable au cours des prochaines années est, sans contredit, l'enseigne Rona. Nous avons redéfié la proposition de valeur de Rona et mis sur pied un nouveau prototype de magasin. Nous comptons ouvrir au moins quatre nouveaux Rona en 2017, en rénover neuf autres complètement et ajouter une gamme d'appareils électromanagés dans 47 de ces magasins. Le développement de l'enseigne Rona se fera dorénavant dans le marché de proximité. Au Canada, ça représente plus de 56 % du marché de la quincaillerie et de la rénovation. Donc, le segment offrant les plus grandes opportunités de croissance pour l'enseigne Rona. C'est parti pour l'enseigneur.